Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le concept de concurrence et comment vous pouvez créer des synergies avec des personnes qu'aujourd'hui vous considérez peut-être comme des concurrents. Avant d'aller plus loin, cette vidéo va être un peu axée entrepreneuriat. Donc forcément, si la thématique vous intéresse un peu moins, je vous propose de nous retrouver lundi prochain pour la vidéo du lundi. Mais avant cela, comme chaque vendredi, je vous propose d'avoir une réflexion sur les responsabilités que vous avez eues cette semaine. L'idée, c'est de pouvoir vous poser, de vous demander, ok, je prends deux minutes pour remarquer les choses, prendre conscience des choses sur lesquelles j'étais responsable. Alors, l'idée, ce n'est pas de se flageller, mais plutôt de prendre conscience pour s'améliorer. Bon, on parle de concurrence aujourd'hui. La concurrence, en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? La concurrence, pour moi, c'est de considérer les concurrents comme des partenaires et des collaborateurs potentiels. En effet, nous sommes dans un monde où la co-création va devenir, d'après moi, de plus en plus importante, de plus en plus intense. Et il est donc judicieux, toujours d'après moi, de créer des synergies avec des personnes que l'on considère comme des concurrents. Je n'appelle un concurrent qu'à partir du moment où il y a eu une anicroche, ou en tout cas que j'ai pu valider que cette personne n'était pas un collaborateur potentiel. Avant cela, je considère toutes les personnes qui font la même chose que moi comme des concurrents potentiels. Cela me permet en fait de ne pas être dans la réflexion et de juger quelqu'un avant d'avoir pu pratiquer. C'est en passant à l'action que je valide que cette personne est une collaboratrice potentielle ou pas. Donc, comment vous créer de la concurrence ? Tout simplement en changeant de mindset et en vous disant « Ok, en fin de compte, cette personne est un concurrent et je vais aller la voir, je vais démarcher cette personne, aller la rencontrer pour en savoir plus sur ce qu'elle fait et les synergies potentielles. » Alors, qu'est-ce que cela peut amener dans votre vie professionnelle ? Eh bien, tout simplement, des opportunités. Parce que peut-être que ce concurrent a trop de commandes et qu'il a besoin d'un sous-traitant. Ou peut-être que cette personne connaît quelqu'un qui a besoin de vos services parce que vous avez une spécificité que lui n'a pas. Vous pouvez être complémentaire aux autres. Et c'est ça l'intérêt de la concurrence. Alors, franchement, prenez le temps pendant cinq minutes, réalisez une liste de toutes les personnes que vous considérez comme concurrents et planifiez un moment où vous allez les appeler en leur proposant un rendez-vous d'une demi-heure. Une demi-heure pour discuter avec lui, échangez avec lui sur déjà ce que vous faites chacun, sur vos projets respectifs et puis sur les synergies qui peuvent en sortir. Et au-delà des opportunités directes que cela peut vous amener, eh bien cela peut également vous amener un réseau. Parce que cette personne connaît peut-être quelqu'un qui a besoin de quelqu'un, etc. On parlait des réseaux hier, l'importance du réseau et comment le réseau peut vous sauver votre vie. Eh bien, vous pouvez découvrir cette vidéo en cliquant là. Je ne sais pas si les... Non, les annotations sont plus valables. Bon, ok. Sous la vidéo. Ça part en live, ce n'est pas grave. L'objectif d'être authentique. Donc, soyons authentiques jusqu'au bout. Dans la description de la vidéo, je mets le lien vers la vidéo d'hier. Et d'ailleurs, je vais faire un récap de la semaine. Voilà. Vous aurez tous les liens sous la vidéo chaque vendredi. Vous aurez tous les liens de la semaine et je ferai une playlist évidemment par rapport à cela. Donc, j'espère que cela vous a plu, que cette première semaine vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre des choses et que vous en sortez grandi. Franchement, je vais être transparent avec vous. Ça me demande énormément d'énergie de réaliser ces vidéos. Donc, je vous propose vraiment d'avoir une réciprocité et de partager avec un maximum de monde cette vidéo et de permettre à qui veut de s'abonner à cette chaîne pour faire grandir la communauté, grandir ensemble et pouvoir justement aller de l'avant. Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous le décidez et à partir du moment où vous passez à l'action. Portez-vous bien. On se retrouve lundi. Salut.